C'est un témoignage explosif, celui du chargé d'affaires américain à Kiev, Bill Taylor, qui a relaté au cours d'une audition à huis clos comment le président de la première puissance mondiale avait essayé de faire pression sur l'Ukraine pour que ce pays enquête sur la famille de son rival démocrate Joe Biden à l'approche de l'élection de 2020. De quoi conforter les élus démocrates dans leur volonté de lancer une procédure de destitution du 45e président des États-Unis. Quentin Sela est historien spécialiste de l'Amérique. Il est ce soir notre invité. Bonsoir Corentin Sela, décisif, témoignage crucial pour la mise en accusation du président. Avec la preuve ou l'accusation très solide, vous venez d'entendre ce mot dans la bouche de la présentatrice à l'instant, d'un quid pro quo. Alors on va d'abord expliquer cette locution latine qui ne veut pas dire malentendu, comme en français. Corentin Sela, en anglais, un quid pro quo, c'est quoi ? Une contrepartie ? Oui, c'est une contrepartie. En l'occurrence, ça désigne une forme de chantage, c'est-à-dire je te donne quelque chose. En échange d'autres choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque d'après l'ambassadeur par intérim en Ukraine, qui est toujours aujourd'hui William Taylor, Donald Trump aurait exigé que l'Ukraine annonce publiquement qu'elle allait faire des enquêtes sur Biden et sur l'élection présidentielle américaine 2016, en échange de l'assistance militaire de 391 millions de dollars que les États-Unis donnent à l'Ukraine. Un chantage, vous l'avez dit. On va y revenir après avoir entendu Trump et son avocat Giuliani ces derniers jours. Il n'y a pas de quid pro quo. Il n'y a jamais eu de quid pro quo. Il n'y a pas 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 de quid pro quo. Il y a eu une enquête contre la famille Biden. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de dire que Trump a réellement exercé chantage ? Dites-nous, redites-nous, qui est l'homme qui a porté ces accusations précises ? C'est un homme qui était au cœur du système hier. Oui, au cœur du système puisque c'est un diplomate qui était à la retraite et que l'administration Trump elle-même, le secrétaire d'État de Trump, Pompeo, est allé chercher, tirer de sa retraite en juin dernier parce que Trump venait de virer l'empassadrice en poste en Ukraine parce qu'elle refusait de marcher dans ses combines avec Giuliani, etc. Et on avait besoin d'un intérimaire. Et on est allé chercher ce William Taylor. Qui avait déjà été en poste en Ukraine. Voilà, qui avait déjà été ambassadeur en Ukraine il y a 10 ans, 10-15 ans, au moment d'administration Bush. Et donc, lui est parti et il explique très bien dans sa déclaration en se disant « Moi, j'y vais chez un allié pour leur donner l'aide militaire pour combattre les Russes qui les ont attaqués en Crimée, etc. » Et puis il arrive en Ukraine et là, il s'aperçoit qu'il commande lui la diplomatie officielle et qu'à côté, il y a une diplomatie privée mise en place par Trump avec son avocat privé Giuliani. Trump exigeait aussi, a-t-il dit, que le président ukrainien aille sur CNN pour annoncer l'ouverture d'une enquête. On a donc des diplomates qui témoignent sous serment à visage découvert, qui portent des accusations gravissimes contre le président. Plusieurs, pas seulement lui, mais lui c'est évidemment le plus important. Il y a une révolte dans la haute administration contre Trump ? Alors, dans le cas de Taylor, il y a effectivement une révolte et surtout, il l'a dit hier, il a eu le sentiment que des choses illégales, pas normales se passaient et il remplit son devoir civique. Il faut quand même préciser qu'hier, il avait, lui, été interdit par le département d'État de témoigner, c'est-à-dire que l'administration Trump avait essayé de bloquer son témoignage et il a répondu à une assignation à comparaitre qui le forçait et il est venu en expliquant qu'il avait vu des choses, il avait vécu des choses qui ne lui avaient pas semblées normales. Il les a signalées à l'époque. Il a envoyé en particulier, on en reparlera à mon avis beaucoup, un câble au secrétaire d'État, au ministre des Affaires étrangères, Pompéo en lui disant, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas retenir l'assistance militaire à l'Ukraine pour des raisons politiques intérieures américaines et aujourd'hui, il l'a juste répété au Congrès sous serment. Et le Congrès, la Chambre des représentants à majorité démocrate qui continue d'accueillir des témoignages jour après jour avec des gens qui désobéissent en quelque sorte à leur administration et qui viennent porter témoignages. Alors il y a une heure de ça, un peu plus d'une heure, un incident rarissime. Il y a une quinzaine d'élus républicains pro-Trump qui tentent, qui rentrent dans la salle, qui pénètrent de force pour tenter d'interrompre l'audition en cours. Oui, absolument, ils y sont arrivés d'ailleurs. L'audition a été interrompue et ça nous montre quand même la radicalisation des sentiments de part et d'autre parce que ces représentants républicains, ils l'ont dit avant parce qu'ils ont fait une sorte de petit point presse avant leur coup de force symbolique, ils ont dit, le président Trump n'est pas respecté, on ne respecte pas ses droits, pourquoi tenez-vous ces auditions à huis clos ? Alors qu'évidemment, on se doute pourquoi ils sont à huis clos pour des raisons évidentes de sécurité, de confidentialité, pour les propos qui seront tenus. Et en plus, ces représentants républicains sont d'assez mauvaise foi puisqu'ils disaient, nous ne sommes pas représentés. Non, eux ne sont pas représentés, mais il y a des républicains évidemment parmi les commissions qui auditionnent pour l'impeachment. Et donc, on voit que les sentiments sont en train de s'exacerber. Les républicains pensent que c'est un coup d'État qui est en train de se produire. Le mot n'est pas de moi, le représentant qui menait cette fronde qu'on vient de voir, Gohmert, si vous lisez son fil Twitter, il parle de coup d'État contre Trump depuis une semaine. Or, il faut rappeler que cette enquête en impeachment, on n'est même pas encore dans une procédure, c'est constitutionnel. C'est une procédure... C'est une procédure dans l'accusation en impeachment. Oui, voilà, exactement. Et là, on est même à l'enquête. Ça n'a rien d'un coup d'État, oui. Ça n'a rien d'un coup d'État. Mais eux, ils sont persuadés, ils sont dans leur tête que c'est un coup d'État. Et c'est ce que répète Trump jour après jour au fil de dizaines, de centaines ou de milliers de tweets. Il y a quand même, on a vu une quinzaine de ces élus républicains, il y a quand même des fissures, des signes, des choses qu'on n'avait pas vues depuis le début de la présidence Trump. Évidemment, des critiques, on en a parlé ici sur le retrait américain de Syrie. Et des prises de distance remarquées chez quelques ténors. Je vais vous présenter Mitch McConnell, classique républicain. Il est l'homme fort du Sénat. Il a tout avalé, tout justifié, même le plus fou, le plus baroque depuis le début de la présidence Trump. Mais là, ça ne passe plus pour la Syrie. Il a parlé d'un cauchemar stratégique. Et pour le lynchage, terme utilisé hier par Trump, et qui a fait scandale dans un pays où évidemment ce sont les Noirs qui ont payé de leur vie le lynchage, c'est sérieux, McConnell n'est pas d'accord. Formulation regrettable, dit McConnell. Et puis comme Trump s'est prévalu de McConnell, le même sur son coup de fil au président ukrainien dont on vient de parler, les journalistes ont posé la question. Il n'a l'air de rien. Pardon, mais c'est un homme très important dans le dispositif républicain et dans le dispositif pro-Trump. Qu'est-ce qu'il se passe avec les républicains ? Alors c'est d'autant plus important que pour la petite histoire, il ne faut pas oublier que sa femme, Hélène Chao, est ministre du gouvernement Trump. Ministre des transports, si je ne me trompe. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est au cœur du système, puisque chef de la majorité au Sénat, c'est lui qui verrouille complètement la majorité républicaine au Sénat en faveur de Trump. Et qui aura à décider d'un éventuel procès après la mise en accusation, l'impeachment des démocrates chez les représentants. Exactement. Alors je crois que sans évidemment grossir, il restera fidèle, il y a deux choses. Premièrement, il y a le télescopage entre le début de l'impeachment et l'initiative de Trump sur le nord-est de la Syrie avec les cures de la Turquie. Ça, ce n'est pas passé du tout avec ces républicains du Sénat qui sont des néo-conservateurs, des interventionnistes, qui eux, étaient pour une politique très proactive au nord-est de la Syrie, qui sont anti-russes aussi, très violemment anti-russes. Et ça, ce n'est pas passé. Et ça s'est passé en même temps. Et donc, il y a une prise de distance. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que c'est une sorte de pacte entre ces hommes-là et Trump. Ils n'étaient pas trumpistes à l'origine. Simplement, c'était un pacte faustien. Tu nous ramènes au pouvoir, tu nous ramènes à la Maison Blanche. Et en échange, tu nous donnes les baisses d'impôts. Tu nous donnes les juges conservateurs à la Cour suprême. Lui a fait sa part du marché et eux, ils suivent. Sauf que là, parfois, c'est juste un petit peu difficile. Comme beaucoup l'ont dit hier, sur le fond, on est d'accord avec lui, mais lynchage, il y avait peut-être d'autres mots à choisir. Évidemment. Ce qui paraît hallucinant aussi, Corentin, il y a beaucoup de choses qui paraissent hallucinantes dans ce dossier, c'est que Watergate, mis à part, on est face aux accusations les plus graves qu'un président américain ait jamais eu à affronter dans l'histoire. Et en face, on a une défense de Trump en ordre dispersé, au gré des tweets du président, avec un avocat foutraque qu'on a vu tout à l'heure, Giuliani, un porte-parole gaffeur qui a dû revenir sur des déclarations, Mulvonnet, et disent les correspondants à la Maison Blanche, pas de war room, pas de structure pour porter la contre-attaque dans les médias. Oui, en français, de cellules de crise, vous avez raison de le reprendre là-dessus, etc. Qu'est-ce qui se passe à la Maison Blanche ? Comment vous voyez ça ? Les conséquences de la gouvernance de Trump, je veux dire, c'est tout par moi-même. Ce n'est pas du tout collégial. Ah non, il n'a jamais été collégial, il est entouré, il faut le rappeler, d'intérimaires. Mulvonnet, par exemple, le chief of staff, secrétaire général de la Maison Blanche, je précise, c'est que lui, c'est un intérimaire, c'est quelqu'un qui n'est même pas en poste fixe, donc il est entouré d'intérimaires, de lampistes, il décide de tout, seul, sur des coupettes, sans personne. Sans personne s'opposer, se dresser. Et lui, il ne faut pas oublier quelque chose, il ne cesse de le répéter. Mon coup de fil à Zelensky était parfait, je voulais juste combattre la corruption, circuler, il n'y en a rien à voir. Il est intimement convaincu qu'il n'a rien fait de mal. Et comme il n'y a plus personne autour de lui pour essayer de le guider, pour essayer de le conseiller, il continue sur cette défense qui devient effectivement assez erratique, d'autant qu'il ne veut pas renoncer à ce mode de communication du tweet, alors qu'il est formidable, parce qu'il touche une base, les Américains moyens, ses électeurs. Mais en même temps, ça l'enferme complètement, parce qu'il ne voit plus que ses propres partisans, et il est en boucle complètement fermé, Fox News, Twitter, et il n'a plus de contact, plus assez en tout cas peut-être avec le réel. Rapidement, Corentin Sélin, puisque vous répétez sur votre fil Twitter que la vraie bataille, elle se joue dans l'opinion et pas au Congrès, parce que le Sénat est quand même largement verrouillé. La bataille de l'opinion aujourd'hui, au moment où on parle, que dit-elle ? La bataille de l'opinion, elle dit deux choses assez contradictoires. Il y a maintenant clairement une majorité d'Américains qui soutiennent l'enquête en impeachment. Par contre, si on regarde sur « souhaitez-vous la destitution de Donald Trump », là, c'est bloc contre bloc. Tous les démocrates y sont ralliés, mais alors les Républicains, hier, dans le dernier sondage CNN, il y avait 4% de Républicains qui approuvaient une éventuelle destitution de Donald Trump. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans l'opinion. « Chère Corentin, vous le savez sans doute, ici c'est ma mission. Quand il y a du tram dans l'actualité, et c'est souvent, après avoir parlé sérieusement avec Patrick, c'est à moi de lancer les morceaux choisis des laits de chou américains. – Mais vous le faites tellement bien ! – Et je le dis en souriant, mais vous savez comme nous qu'ils ont beaucoup d'humour, mais c'est aussi une image et une résonance politique. – C'est important, I believe, to admit when you're wrong. We talk a lot about how Donald Trump is this corrupt guy who deserves to be dragged out of his office kicking and screaming. – 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 qui est loin d'être terminé là. – – Non, là c'est le début de la première saison. – C'est le début, donc on risque de vous retrouver très régulièrement avec d'autres late shows. Pierre, on compte sur vous. –